J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler, vous le savez, les DCA, les dirigeants qui achètent des actions de leur propre société ou des fois aussi qui les revendent, ça arrive, vous allez voir. Alors là, cette semaine, ça va être un peu bis répétitas, on va avoir beaucoup de sociétés qu'on avait déjà vues la semaine dernière qui vont revenir et d'autres petites nouvelles qui vont être là. Donc, on va commencer. Je ne me rappelle plus trop à quel moment je m'étais arrêté parce qu'il me semble que c'était le 20, mais je vois beaucoup de dossiers que j'ai déjà vus. Donc, Guilmaud, Claude Guilmaud qui achète des actions, mais vous allez voir, ça revient souvent, ça, Arcos, mais pareil, j'ai l'impression que vous en avez parlé, Foncière Inéa, ça achète aussi des actions, Effage, Christian Casser qui a pris pour 160 000 euros d'actions. Vous voyez, c'est le 17,05, mais ça a été mis le 21,05, je crois qu'on ne l'avait pas vu. Donc, Effage a eu pas mal d'achats ces derniers temps-là. Là, vous les voyez, donc 50, 50, 50. Est-ce qu'il y a eu une ACA ? Possible. Bref, on ne vous voit pas trop parce que c'est des prix fixes, ça me paraît étonnant. Donc, on va passer CBO Territoria, Gérald Inéa, PDG. Donc, CBO, c'est une société réunionnaise. Pareil, j'ai l'impression d'avoir déjà vu, mais bon, je clique quand même dessus pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo la semaine dernière. Donc, hop, vous le voyez, les petits achats. Ça faisait quelque temps qu'il n'y avait pas eu d'achat sur CBO, qui est une foncière immobilière plutôt du côté de la Réunion, qui verse un bon dividende. Effage, donc on l'a vu tout à l'heure, 50 euros. On va passer Karmat. Donc, c'était une ACA, donc je ne vais pas trop m'arrêter dessus. 3 euros, le prix de l'ACA, donc 4 millions d'euros. C'est pour ça qu'il y a une grosse somme. C'est un administrateur qui a participé à l'augmentation de capital. On a ce bon vieux Bernard Arnault, qui reprend ses achats. Donc, 12 millions, 12,5 millions. Alors, je me pose toujours la question. Il me semble qu'il n'est plus président directeur général. Maintenant, je crois que c'est sa fille. Mais ils le mettent toujours président directeur général via Christian Durand. Bref, voilà. Effage de nouveau, 50 euros. On va passer. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a Marie Brizar Vine & Spirit du vin. Donc là, ça a acheté des actions. 3,20 euros. Très longtemps qu'ils n'avaient pas acheté Marie Brizar. C'était en 2022 à l'époque. Alors, c'est vrai que c'est assez étonnant. C'était au même tarif. 3,20 euros. C'est un peu chelou. Et bon, voilà. Ensuite, Neolive, mon pareil. J'ai l'impression que, je vous l'ai déjà dit en ce moment, j'ai l'impression que les dirigeants voient que les investisseurs ou les traders ou vous ne sais quoi, les petits porteurs regardent les achats d'actions. Donc, du coup, ils le font. J'en vois de plus en plus de small cap qui font des achats d'actions. Ça ne veut rien dire. Unibaranenco, ça a pas mal vendu chez Unibaranenco dernièrement. Je ne sais pas quoi c'est dû. Vous allez voir beaucoup de noms passés. Vous voyez, il y a eu beaucoup de ventes là. Est-ce que c'est parce que je crois que le dividend a été versé ? Je ne sais pas. Pour payer le dividende, peut-être. Possible. Vous savez, les taxes de dividende. La BNP, ça a acheté aussi. 36 455. C'est assez rare que la BNP ressorte. C'était 22. Et à la fois qu'on a eu un achat, c'était en 2023, octobre. Donc là, 5 000, c'était. Là, ça fait 36 000. Bon, après, pas très mal. OVH, ça continue à vendre. Comme la semaine dernière, il y a eu beaucoup de ventes. Ça continue encore, OVH. De même qu'Elior, aussi, qui a beaucoup vendu la semaine dernière et qui reprend sa vente. Alors, bien sûr, c'est des membres de l'administration qui vendent. Ce n'est pas les exécutifs, mais ça vend quand même beaucoup. A baisser arbitrage aussi, David Aouet. Donc, ça fait un peu suite à ce que je vous avais montré déjà la semaine dernière. Il continue encore ses achats. Donc, voilà. Là, c'est des achats. Et avant, c'était des ventes, principalement. Donc, c'est un peu bizarre. Unibar en ECO de nouveau. Unibar en ECO de nouveau. Tiki au capital. Donc, Antoine Flammarion, c'est celui qui fait des plus gros DCA actuellement. Il n'arrête pas. Là, de nouveau, Unibar. A Moeba, j'en ai déjà parlé la semaine dernière. J'ai l'impression que Nassim Green essaie de faire un pump, là. Donc, Elis, c'est toujours le même administrateur qu'il y a chez Veralia, qui achète des actions. CGDIM, ça a racheté encore un petit peu d'actions. Guilmau Group. On a vu qu'en ce moment, ça n'arrête pas d'acheter. Est-ce qu'ils vont essayer de la faire sortir de cotation ? C'est possible. Je rappelle qu'il n'y a pas beaucoup de flottants sur Guilmau. Et ils ont plus de 80% de la valorisation. TF1, c'est Bouygues qui achète toujours des actions. Crossject, Eric Nemeth. Comme je vous l'avais parlé dans la dernière vidéo, la dernière fois qu'ils avaient fait ça, c'était en 2022. Des achats. Après, ça avait bien flambé à la hausse. Donc là, ils recommencent de nouveau. 1,84 et 1,85. A voir si ça marche. LVMH, de nouveau Bernard Arnault, qui prend pour 6 millions d'euros d'actions, à 769 euros. Holot, le PDG, qui achète des actions, pour 29 000 euros. Ils ont beaucoup acheté Holot. Je ne vous clique pas dessus, mais il y a eu pas mal d'achats dernièrement, suite à des rétapes qui ont un peu déçu le marché. Foncier Inéa aussi, un petit peu d'achat. Tiki au capital de nouveau. Ellis. CGD, Melior. On voit les mêmes. Sightrend, Olivier Novask. Là aussi, il n'arrête pas d'acheter le PDG. L'administrateur, plutôt. Président-administrateur, les deux. De nouveau Holot, qui est de 1 000 euros. France TF1, encore Bouygues. Amoéba de nouveau. WeConnect, ça a vendu. C'est une petite société, une small cap, mais là, il a vendu, carrément. Frais. Rémi Cointreau aussi, ça a acheté des actions. 521 966. C'est vrai que, depuis les annonces par rapport à la Chine, on aurait pu penser que ça allait s'envoler, mais pas vraiment. Ça a bloqué les 97 euros, 98, et c'est reparti à la baisse. On est actuellement vers les 87, 88. Elior Group, de nouveau. Ellis. Et voilà. Vous voyez, c'était assez succinct. On n'a pas eu beaucoup de nouveautés par rapport à la semaine dernière, le retour de Bernard Arnault. Malheureusement, on n'a pas eu Kering. Ils n'ont pas continué à acheter leurs actions. Ils ont acheté un tout petit peu. Ils se sont arrêtés là. C'est un peu dommage. Sur ce, moi, je vous laisse. Bon investissement. Et puis, bon trade. Ciao, ciao.